... De retour sur le plateau matinal à le Sénégal avec Pape Malik Thiam. Bonjour Pape Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qui fait l'actualité politico-économique de ce matin ? Aïcha, on démarre cette actuelle politique et économique de ce matin par Thierno Alassane Salle, Mohamed Blounabla-Dion et les autres qui décrivent le système du parrainage. À l'issue du premier tour de contrôle des parrainages, les plus sceptiques commencent à comprendre que ce système est conçu pour sélectionner des candidats à opposer au pouvoir, Thierno Alassane Salle. On ne comprend plus rien, c'est scandaleux. Aminette Touré, Thierno Alassane Salle est en colère. Les doublons sont des fantaisies. Mon propre frère aurait parrainé en plus de ma candidature. Celle d'un concurrent, c'est insensé, dit-il. Le président du parti de la République des Valeurs souligne que le nombre incroyable élevé de doublons au total, 28 000, que j'aurai avec d'autres candidats, interroge. Il remarque que dans la région de Tiesse, en particulier, deux ou trois candidats qui n'ont pas de base connue ont été à l'origine des milliers de doublons, donc la politique. Ces situations absurdes mettent en lumière les défaillances d'un système que nous n'avons eu de cesse de dénoncer depuis 2019, poursuit-il, avant de conclure, malgré tout, malgré tout, nous serons au rendez-vous du Conseil constitutionnel pour régulariser ces doublons. Mohamed Bounavla, John, aussi, est à la traîne concernant ses parrainages. Lui, il devra réguler 7 000 parrainages pour espérer participer à la présidentielle de 2024. Hier, le candidat a déclaré qu'il décrit le système mis en place par le Conseil constitutionnel. Et le fichier est tout. Selon lui, les pratiques actuelles du système de parrainage balavrent hideusement notre démocratie. Justification. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, gardien de la Constitution, au Conseil constitutionnel, interprète autorisé de la Constitution de permettre à la classe politique nationale de tenir une discussion encadrée, immédiate et imminente, pour pister les incohérences et trouver des solutions édouanes et durables d'une élection libre, apaisée, transparente et régulière. L'exigence d'un nouvel examen du système de parrainage par le Conseil constitutionnel nous paraît ainsi incontournable si nous voulons réellement renforcer l'intégrité et la sincérité de l'élection présidentielle à venir, conclut-il sobrement. Le parrainage affaire à suivre. 27 candidats signent une pétition contre toujours, toujours le parrainage. Ils sont 27 à signer une saisine destinée au Conseil constitutionnel, écartés après la première phase de contrôle. Ces 27 estiment qu'ils sont injustement exclus de l'élection présidentielle. Déjà, ils disent, nous exprimons notre préoccupation profonde quant aux injustices flagrantes observées dans le traitement de nos parrainages, ainsi que les récents cas de recalage injustifient, ce qui exclut de fait plusieurs centaines de milliers de Sénégalais du fichier électoral. Donnant l'exemple du candidat Mohamed Ben Job, qui a été exclu d'emblée et qui a voté aux élections législatives de 2022 et n'a pas procédé au changement de son lieu de vote et qui n'aurait pas été reconnu comme non identifié dans le fichier. Le collectif des candidats, spoilés de leur parrainage, prévoit un recours aujourd'hui auprès du Conseil constitutionnel pour toutes ces irrégularités qui constituent des violations flagrantes de la loi électorale. Ce sont leurs mots. Ils exigent la clarification du processus de parrainage et le rétablissement des candidats spoliés dans leurs droits. Tout ceci dans le cadre du respect du calendrier électoral. On peut en citer parmi ces 27, Ousmane Zonko, Chabamboye, Basirou Diomaïfaï, l'autre candidat, Aminette Touré, Babacardiop, font partie tous de ces 27 qui rouspètent et qui veulent un bien meilleur jugement de leur parrainage dont ils balaient en un coup les résultats à faire, à suivre. On termine avec Kédougou, avec le secteur extractif qui invite l'État au respect des droits des travailleurs des mines. La coordonnatrice de l'Observatoire territorial du secteur extractif du département de Kédougou, elle s'appelle Khadija Adjallou, appelle l'État à garantir le respect de la responsabilité sociétale d'entreprises pour mieux prendre en compte les attentes des populations. Elle explique, on appelle aujourd'hui l'État à garantir le respect des obligations des entreprises minières pour mieux prendre en compte les attentes des populations par rapport à la responsabilité sociétale de l'entreprise à l'endroit des communautés. A-t-elle dit, c'était pour le lancement d'un atelier de consolidation des plans d'action des observatoires territoriaux du secteur extractif. Les entreprises minières ne sont pas en train de suivre les obligations qui leur donnent l'opportunité de garantir les droits des populations alors que les communautés ont le droit d'avoir la bonne information et d'être impliquées dans la gestion des ressources naturelles en Chintel. Selon la secrétaire générale de l'Observatoire territorial du système extractif, il y a des entreprises qui ne s'acquittent pas de l'appui au développement local, un paiement obligatoire pourtant prévu par le Code minier de 2016. Il faut voir comment rendre opérationnels les fonds miniers destinés aux populations à exister aux membres du Forum civil avec l'exploitation minière. C'est l'environnement qui est complètement dégradé et c'est des conditions de vie extrêmement difficiles avec la pollution de l'air, observe-t-elle, aussi invite-t-elle l'État à voir comment renforcer les collectivités territoriales pour mieux aider les populations, surtout avec l'exploitation du pétrole et du gaz en perspective. Aja, c'était tout pour l'actualité politique et économique de ces dernières 24 heures, en tout cas ce qui est la plus visible. Très bien, merci beaucoup Pam Malik. Merci à toi aussi. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. Merci à Pam Malik, Grégoire, Kadir Sissé, ainsi qu'à Charline Raffedi pour cette très belle page d'information. Ainsi, on prend fin à cette première partie de la matinale Info à le Sénégal. Restez bien scotché sur nos antennes. Nous nous retrouvons à 8h. pour la première partie de la matinale Info à l'Ontario 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 Info.